Césée et le Minotaur Tout commence par Minos, roi de Crète, demandant à Poséidon, dieu des mers, de lui offrir un cadeau comme symbole de son pouvoir. C'est alors que Poséidon fit surgir entre les clumes et les vagues une bête aussi splendide que sauvage, un taureau blanc. Minos, au sommet de son enthousiasme, le montra à sa femme Pacifae, autrement appelée Fille du Soleil, sans se douter qu'il le regretterait plus tard. On raconte qu'un jour, par quelques enchantements, la reine Pacifae tomba follement amoureuse de ce mystérieux taureau. Plus tard, elle donna naissance à un monstre, une créature, mi-homme, mi-taureau, le Minotaur. Poséidon avait envoûté Pacifae, car Minos n'avait pas voulu sacrifier le taureau blanc, comme le souhaitait le dieu des mers. Lorsque Minos a pris cette naissance, il cacha l'enfant, honteux. Il demanda alors à son architecte Dédale de lui construire une demeure dans laquelle les salles et les couloirs s'entrelassaient mystérieusement, afin que nul ne puisse en sortir, excepté son architecte. C'est dans ce labyrinthe que le Minotaur fut enfermé. Minos, ayant gagné une victoire contre Athènes il y a de lointaines années, et gardant une haine envers ce peuple, infligea que sept jeunes hommes et sept jeunes femmes venant d'Athènes lui devaient être remis tous les neuf ans pour servir de sacrifice au Minotaur. Un jour, Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes, offrit de partir avec les victimes, dans l'espoir d'anéantir le monstre, ainsi que Minos, infligeant de tels sacrifices aux Athéniens. Avant de partir, Égée, inquiet qu'il arrive malheur à son fils, lui fit promettre d'ici les voiles blanches du bateau à son retour, pour signifier qu'il était encore en vie, sain et sauf. En Crète, Minos avait une fille nommée Ariane. Lorsque cette dernière aperçut Thésée parmi les Athéniens sacrifiés, elle en tomba amoureuse. Ariane demanda à Dédale de lui dévoiler quel était le moyen de sortir du labyrinthe, car lui seul en savait les secrets. Elle fit donc venir Thésée, lui assurant qu'elle pouvait l'aider, mais en échange, elle lui fit promettre de l'emmener avec lui à Athènes après sa victoire contre le Minotaur. Suivant les conseils de l'architecte, Ariane lui donna la pelote de laine, d'où vient le célèbre fil d'Ariane. Une fois dans le labyrinthe, Thésée accrocha le fil à l'extrémité de la porte, puis le déroula au fur et à mesure de son avancée avec ses treize concitoyens, se guidant par le son du râle du monstre. Approchant de la pièce où se trouvait le Minotaur, Thésée leva son épée et un lourd combat s'ensuivit. Il finit par achever le monstre et le clois au sol. Par la suite, notre héros, suivi des treize autres Athéniens, regagna la sortie grâce au fil d'Ariane et alla rejoindre la princesse. Ils se précipitèrent vers le bateau avant que Minos s'en rende compte. Ils firent escale sur l'île de Naxos, puis Thésée abandonna la princesse Ariane, endormie. Dans son excitation, le héros oublia de hisser les voiles blanches du bateau. Voyant arriver le navire aux voiles sombres, le roi Aigée en a dit de lui que son fils était mort. Ce père aimant, abattu par la mort de son fils, se jeta alors dans la mer. Celle-ci porta alors son nom, la mère Aigée. Apprenant la mort de son père, Thésée se souvena de sa promesse et regretta son empressement. Il fut plongé dans une terrible tristesse. Il fut néanmoins le roi d'Athènes et d'autres aventures l'attendaient.